Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur The Last of Us partie 2, forcément cela va de soi, sur la partie 2 on se retrouve tout simplement, alors attends je suis en train de checker un peu au niveau des armes, ça pue un peu le boudin toute cette histoire, je tourne, j'enregistre quelques jours après le précédent épisode, donc ça c'est le, oh alors là tu me poses une call, ça c'est l'épisode 6, je sais maintenant plus, bon on continue, donc notre précédent épisode, en tout cas ce qui était sûr c'est qu'on s'était sorti de tout le bordel là-bas, et on a dû affronter les gars en se planquant sous les bâtiments, donc on est toujours en compagnie de notre chère Dina, qui existe dans la vraie vie, et que je trouve vraiment pas mal du tout, bref continuons, ouvrons cette porte, je vais tout de suite songer à lancer mon chronomètre, parce que j'ai de nouveau oublié, tu vois, c'est parti, alors il y a un épisode de The Last of Us où il ne faudra pas vouloir, bon, donc les bâtisseurs vous l'entendez, ça c'est, voilà, j'ai envie de te dire, ça je ne peux pas faire autrement, là il ne tourne pas, je me suis sacrifié pour vous, il fait 27 degrés dans mon salon, je ne l'ai pas allumé, enfin il tourne en ventilateur, mais en ventilo tu ne l'entends pas, et pour te dire, si tu veux, c'est l'épisode que je suis en train de rendre, c'est le 3, donc tu l'auras déjà vu probablement à ce moment là, on entend un... et en fait, tu sais ce que c'est, maintenant j'ai un puits chez moi, oui enfin ça y est tu vois, enfin j'ai un puits, je peux irriguer chez moi, bref. Et, ben, en fait, c'est mon petit arroseur que t'entends, quoi. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. C'est mon arroseur que t'entends qui arrosait, donc, mon jardin. Et mon jardin, si tu veux, il est en contrebas de mon Vélux, mais il est, genre, à une dizaine de mètres, quoi. Et j'ai dit, ah, tu l'entends, t'as l'impression que le machin j'ai dans le salon, quoi. D'autres unités pour retrouver l'autre fabre. Je veux dire la base avancée avant ce soir. Apporter toutes les ressources disponibles. D'accord. Moi, ce que je voulais faire, c'était en profiter pour recharger la mitrailleuse, qu'on va préserver pour le moment. J'ai juste hâte de retrouver des balles de fusil. Allez, c'est parti. Continuons à explorer. Je me doute que c'est là qu'il faut aller, mais avant d'y aller, moi, tu me connais, moi, je suis Jean-Michel, j'explore tout, moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai... Bien sûr, c'est fermé. Dormi nos amouillettes. Oui, bah oui, j'ai vu. Je savais que c'était par là, Dina, t'inquiète, j'ai fait le jeu, je connais. Hop. J'ai oublié de mettre mon iPhone en mode vibreur. Enfin, généralement, il est tout le temps en mode vibreur, il est jamais en mode pas vibreur. Enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Et la seule fois que je l'ai, il fait bip bip dans une vidéo, quoi. C'est quand même fantastique, des élastiques. Ok, donc, ici, il n'y a rien, ça, c'est sûr. Oh, oui. Alors, attention, je le sens bien, ça. C'est par là. Yo, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'y vais. Alors. Pour l'anecdote, la première fois dans le jeu, j'ai pas vu que là, c'était ouvert. J'ai défoncé la fenêtre, là. Alors que, bah, c'est ouvert. Ouais, non, mais tu sais, on fait tous des erreurs, je vais te dire. Calme-toi, Dina, cours pas comme ça. Laisse-moi fouiller. Faut que je refasse mon stuff. Et il y a un easter egg que Galaxy, quand j'ai suivi sur l'esprit, j'ai vu qu'il a trouvé. Mais je ne l'ai pas trouvé, ce salopard. Tu trouves, au bout d'un moment, un oeuf. C'est tough, forcément. Tu te doutes bien qu'un oeuf, dans un stuffer, tu te dis, oh, qu'ils ont fumé, quoi ? En fait, non, c'est pas qu'ils ont fumé. C'est qu'en fait, c'est l'oeuf de Jack & Daxter, tu vois. Et, bah, je ne l'ai pas trouvé, moi. Et pourtant, pour avoir fouillé, j'ai fouillé. Et je n'ai pas trouvé ce putain d'oeuf. Donc, ça, c'est mon prochain objectif. Dans cette session de jeu. Ah, des médocs. Donne-moi ça. C'est de trouver des... Enfin, cet oeuf, là, je ne sais pas où il est. Et j'ai dû passer à côté, tu vois. Je ne sais pas ce que j'ai branlé. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. On va bien finir par le trouver. Ah, alors, fouillons... Ouh, ici, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a un coffre, ici. Ouais, bah, tu vas attendre deux minutes, Dina. Ah, ça, par contre... Ça, par contre, tu vois, ça me fait plaisir. Hop là. Donne-moi ça. On va tout de suite le recharger, celui-là. Parce qu'il est quand même hyper utile, ce fusil. Je suis comment, sinon, niveau stat... Enfin, niveau craft. Les kits de soi, c'est beau. Les bolotov, c'est pas beau. Les flèches, ça serait pas tel bon bon. Mais sinon, j'ai un silencieux. Et le reste, c'est OK. Et je viens de voir que je peux... améliorer. Permet de confectionner des fumigènes supplémentaires. Ça, j'ai à fond. Et ça, c'est... Respiration bloquée. Ça, je ne peux pas faire. Ça, ça m'intéresserait bien, ça. Les fumigènes, pour le moment, à la rigueur, je vais te dire... Que je m'en fous un petit peu. Très clairement. Attends, on va aller voir là-bas. Là, voilà. C'est ça que je veux. Hop. Je peux crafter un truc, en plus. C'est bien. Là, il n'y a rien. Donc, c'est génial. Là, il y a quelque chose. C'est cool. Là, il... Ah, c'est possible qu'il y a quelque chose. Donne-moi ça. Des pièces d'armes. Des munitions de revolvers. Alors, ça, c'est carrément génial. Ça, c'est parfait. Ouvrons voir cette porte. On dirait qu'il n'y a personne. Oui. Je crois que c'est bon. Tant mieux. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. Lui, la lettre. Jordan, Isaac nous a envoyés en mission pour deux semaines à la station télé. Les scars ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerai, Léa. La station télé. Tu crois qu'elle est encore là? Il n'y a qu'un moyen d'en être sûre. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. C'est par là. Ok. Allons, je vais y aller. Ok, donc on va aller choper cette présumée Léa. Donc là, il n'y a rien. Bon, allez, maintenant. Get it. J'y vais. Un barbecue. À part ça, rien de bien intéressant. Ça va? Ouais. J'ai bien cru que c'était foutu pour moi. Merci de m'avoir sauvé, d'ailleurs. C'est normal. Ouais, parce qu'on s'était fait chauffer... Enfin, chauffer. Choppé par ces pseudo-tarrés, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu pensais qu'il serait autant avant de partir? Tommy m'avait dit qu'il pourrait être nombreux. Ça change quelque chose pour toi? Non. Je sais pas, je passe là parce qu'on sait jamais. Pas qu'un truc. Oh. Des traces de sang. Ok. Là, il y a un truc que je suis passé à côté. Voilà, demain, ça. Allez, fais un molotov. Ça, je fais tout de suite. Des petits médicaments. Ça, je prends aussi. Je peux crafter des flèches. Ça, c'est bien. On va en refaire. Parce que c'est vrai que... Effectivement. Putain, il m'a effrayé, cette taux, là. Bon. Oui, ben... Il m'a quand même fait peur. Et pourtant, je me souviens de lui, hein. Parce que je savais qu'il y avait un truc comme ça qui allait arriver, tu vois. Mais c'est toujours pareil. Ce jeu arrive quand même toujours à te surprendre. Ah, donne-moi ça. Donne-moi ça. Ça, c'est pas mal. Là-dedans, il n'y a plus grand-chose de ouf. Ça, j'ai été. Là, c'est bloqué. Allons voir ici. Des ciseaux. On prend... Là-bas, non. Parce que j'ai ma machette qui est bien mieux. Hop là. Let's go. OK. Ben, écoute. On a fouillé la zone. Donc, ça, c'est pas mal du tout. On va tout simplement continuer... Passer par la porte, là-bas. Ah, ben non, je suis con. C'est des chiottes. Ouais, ouais. Ouais, recule, Dean, s'il te plaît. T'es mignonne, mais bon, recule. J'ai sûr qu'on peut... Je ne me souviens pas. Oui, peut-être que. Non, ici, c'est pas possible de le fouiller. Ah, merde, faut que je lui parle. Ouais, c'est ce que tu crois, ça, ma petite. Ah, ben tiens. Regarde. Elle s'appelait comment, déjà, la fille de la note. Celle de la station de télé. Bah. Bah, y'a, vas-y, ah oui, faut que, oui, OK. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est de l'avoir entendu pleurer quand j'ai planté cette espèce de sadique. Alors, comment on va s'y prendre avec elle? On va la faire parler. Faut qu'on sache où trouver les autres. On verra après. Tu t'es quand tu lui demandais pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Bah oui, forcément. Tu vas pas la capturer en mode, hé, coucou, c'est moi, je te capture. Je sais pas pourquoi, mais je te capture. Mais bien sûr que tu vas lui demander. Ok. Ah. J'ai Ruby maintenant qui vient toutouiller la manette. Oui, c'est bon, je suis là. Je suis là, c'est bon, calme toi. Non, parce qu'aujourd'hui, il est triplement con. Mais pas con dans le sens qui... Pas dans le mauvais sens, hein. Parce que si tu veux, hier soir, j'ai pas dormi chez moi. J'étais chez un copain. Chez un pote, là. Et, bah, on a fait l'apéro, machin et tout, tu vois. Donc, eh bah, tu rentres pas, tu roules pas, hein. Si tu prends l'apéro, tu restes sur place, tu vois. C'est question de logique, quoi. Bah, du coup, j'ai pas dormi chez moi. J'ai dormi chez lui. Ah, parfait, moi, ça. Et, bah, tu sais, moi, mon chat, quand il me voit pas pendant une journée, attention. Ouh, qu'est-ce que tu as ? Ouh, il y a des choses, là. Ça, c'est plein. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faisons encore quelques flèches normales. Et, du coup, bah, là, aujourd'hui, je suis rentré un peu tard dans la journée. Vers 15h, tu vois, genre. Bah, là, c'est... C'est... Attention, là, c'est... T'as l'impression que ça fait 15 jours que je suis parti en vacances. Il m'a pas vu, tu vois. Alors que, pourtant, il m'a juste pas vu pendant une nuit et puis quelques heures, quoi. Bon, ok, c'est fouillé. Alors, euh... Bah, si, c'est bien par là qu'il faut que j'aille, non ? Vas-y, tu t'es là, t'es rentré, là. Alors, attends, j'ai loupé une porte. Une fenêtre, probablement. Bah, attends, mais je suis doublement con ou je le fais exprès ? Oh, t'es mimeu, le dieu. Ah, putain, t'es où, Dina ? Ah oui, non, c'était juste pas par là, quoi. Ouais, 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 voilà, classique, quoi. Bon, alors, c'est pas par là, il faut probablement qu'on reparte par là-bas. Oh ! Est-ce que ça te rappelle des trucs que Joël aurait pu dire sur son passé ? Rien de nouveau, non. Tu crois qu'il aurait pu te cacher des choses ? Carrément. Il était pas... du genre à parler de lui. Je me demande ce que Tommy pense de tout ça. Il doit savoir qui Joël avait comme ennemi. Et oui, parce que forcément, Joël avait des ennemis. Ce qui est tout à fait classique, j'ai envie de te dire. Attends, oui, ok. Donc, on va les voir là-bas. À moins que je viens déjà de là, je sais plus. Ça me dit rien, cette baraque-ci. Ah bah, tu vois. Une carte de super-héros. Ok. Ah, il me paraissait bizarre, ce meuble. Ou alors, je l'ai déjà ramassé, cet oeuf, et je m'en rappelle plus. Merde. Déjà là, on peut pas aller, comme ça, c'est réglé. Alors, attends, peut-être par là, non ? Bon, on continue, on verra. De toute façon, on peut pas tellement se perdre non plus dans ce jeu. Attends. Non, mais c'est de là que je viens, moi. Oui, c'est de là que je viens, hein. Oh, putain, ça y est, je suis perdu. Et je dis qu'on peut pas trop se perdre dans ce jeu, parce que, voilà, c'est pas un open world, à part une ou deux phases. Oh, fait en remis, c'est qui l'idiot qui se perd ? Ah bah, c'est moi, mais forcément, tu sais, voilà. Ça, ça a toujours été, ça. Moi, je suis capable de me perdre dans un jeu couloir, attention. Alors, attends, maintenant, c'est où que je dois aller ? Elle me suit encore, l'autre, là ? Oui, mais oui, forcément, elle me suit, mais elle me dirait pas, hé, faut que t'ailles par là. Mais je suis convaincu que c'est là-bas qu'il fallait que j'aille. Que tu pouvais sauter par-dessus le bazar, là, mais pourquoi j'ai pas pu sauter ? Oh bah, tu te fous de ma gueule ? Quand je suis venu, là, au début, j'ai spammé la touche X, elle a pas voulu, et là, elle y va. Moi, je pense, là, je sais pas si c'est là, mais je vais par là, maintenant, j'ai décidé. De toute façon... Où ça ? Ah oui ! Oui, oui, je me rappelle de cette scène. Bon, ok. Alors, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour cette scène ? Je sais pas si je fais pas un truc du style. Non, il y a personne. Il y a absolument personne ! Il y en a un qui est en haut, et il y en a un qui est juste là. Dors. Du coup, l'autre... Putain ! Tu te tombes là ! Ah, il est descendu, le salopard, et je l'ai pas vu. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres, Wolfe ? Je crois... Non, c'est bon. T'inquiète, je me suis aussi chié dans le foc. Non, moi, ça... Euh... Du coup, on peut aller fouiller, là. Ramasse la bouteille, parce que je m'en suis servi. J'espère que non. Cave... Là, regarde. Hop. Et, en l'occurrence, des trucs d'Halloween pour les enfants, et des munitions. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Un petit cocktail. Comme ça, on est de nouveau plein, ça fait plaisir. Ok. Là, ça me plaît bien. Donc, ici, c'est bon. Cette zone-là, elle est ok. Euh... De toute façon, il va falloir aller par là-bas, probablement. Juste... Ça, c'est l'endroit où on a... Ok. Ici, je crois qu'il n'y a rien. Je vais vérifier, quand même. Mais c'est normalement bon. On va passer par là. Tiens, soyons fous. Comme ça, je me dis qu'on est à couvert, tu vois, ici. Ah bah, regarde. T'as vu ce que j'ai vu, là ? Oui, je sais que je peux stabiliser, mais pour le moment... Tiens, voilà. Baisse-toi, Ellie. Je déteste encore plus les déserteurs. Moi, j'en ai rien à battre. Si vous n'avez pas envie d'être là, c'est en fait. C'est des putains de prêtres. Au moins, avec l'escar, on sait à quoi s'attendre. T'as entendu ? Je vais voir ce qui se passe. Ah, vas-y, va voir. Putain, eh, mais... Eh, mais je suis bon ! Qu'est-ce qu'il se passe avec la manette, là ? J'ai tiré tel un sniper, tu vois. Alors que je ne sais pas me servir d'une manette, que ce soit d'une Xbox ou de PlayStation, je... Je ne sais pas me servir d'une manette, putain, et là, je te fais des headshots à la chaîne, quoi. C'est quand même impressionnant, non ? Alors, on peut aller là, mais je vais quand même aller voir sur le bâtiment, d'abord. C'est déjà... Là, on peut descendre, en prime, parce que ça, c'est tout à fait le genre de truc où il y a peut-être un truc en haut, tu vois. Parce que là, normalement, je peux... Non, on va peut-être pas abuser le mur, il est deux fois et demie plus grand qu'Edith, tu sais. Je peux monter, hein, tranquille. Ouais, ouais, c'est ça qu'on disait, hein. Est-ce que je saute dans le trou ? Tu sais quoi, moi, je suis un dingue, j'ai sauté dans le trou. Il y a une porte, mais moi, je passe par-là. Infecté. Ah, ça, ça change. Oh, qu'au putain, je ne l'ai pas vu, lui. Wesh, mais il m'a vu comment, lui ? Ah, bah, maintenant, il m'a vu, il m'a vaincu, il m'a bouffé, voilà. Ah, il y avait peut-être un autre infecté derrière qui pouvait me voir, c'était peut-être ça. Mais moi, je suis con, je retourne dans le trou. Oh, bah, attends, moi, je ne veux pas me voir, mais à un moment donné, hein, tu as fait de la merde une fois. Attends, on va. Toe et Shine. Toe et Shine. Tu sais quoi, on va commencer par eux. Ok, tue-le, ça, c'est fait. Ensuite, on va continuer par l'autre, là. Ah, mais attends, il y a le claqueur qui vient, non ? Attends, on va attendre que le claqueur dégage, on le massacre, on s'occupe du claqueur. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, j'ai envie de... Merde. Viens là, claqueur, viens. Viens là, sors de la pièce, je m'occupe de toi. Ça va bien se passer, ça va très bien se passer, t'inquiète. Mais viens, viens. Écarte-toi, Dina, c'est ce que j'allais dire, ça serait mieux, hein. Voilà, lui, il est mort. Ok, problème résolu, maintenant le dernier. Qui ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Voilà. Ok, ça, c'est réglé. Et normalement, on n'a plus d'infecter. C'est cool. Hop, là, une carte. On va pouvoir se prendre deux minutes pour fouiller la zone, quand même. Par contre, en plus de ça, je peux refaire des flèches. Faut que je me refasse des flèches, pardon, explosives, vas-y. Parce que ça, parfois, c'est trop bien. C'est pratique, tu vois. Ça te permet de te dégager d'une situation assez sympa. Et le prochain établi d'armes, j'ai bien envie de le découvrir aussi. Parce que je pense que là, au niveau des points... Hop, là, des munitions. Je pense que je dois être pas trop mal, tu vois. Des médocs. Encore un médoc. Un petit truc pour se restaurer de la santé. C'est cool. Allez, on continue. Ce magasin-là, il est réglé. Donc, on va partir par... Attends, je suis arrivé d'où, moi ? On va aller voir par là, peut-être, non ? Non, de toute façon, ça sera pas par là, c'est sûr. De toute façon, dans un zola stuff us, c'est pas bien compliqué. Ok, quand t'as un peu de verdure sur un portail... Non, je viens de là-bas, ok. Donc, par là-bas. Généralement, tu sais que c'est pas par là qu'il faut que t'ailles, quoi. Là, il faut plutôt qu'on parte par là-bas. Oh, putain, je les ai pas vus, c'est bon idiot, là. On voit la bouteille. Alors, est-ce que je l'ai fait en mode sniper 2.0 ou est-ce que je l'ai fait en mode bourrin 2.0 ? Je l'ai loupé. Vas-y, va voir. Toi, je te réserve un cadeau, toi. Allez, tu dégages. Moi, c'est lui, là-haut, qui m'embête d'abord, avant celui-là. Bon, Dina, tu pourrais tirer, enfin, je sais pas. Toi, là. Allez, dégage. Allez, tu dégages. Oh, non. Mais, copain, Clemy. Ok, il est fait. Là-bas, je le vois. Mort. Normalement, c'est bon. Allez, je... Oh ! Oh, c'était de chaude. Il était juste magnifique. Ok, bon. Oh, bah oui, ça va, tranquille. Mise à part que j'ai de nouveau plus de balles de sniper. Enfin, sniper. Fusil de chasse. Plus communément appelé. Qui est vraiment redoutable. Parce que je l'ai amélioré maintenant, comme c'est la deuxième fois que je fais le jeu. Avec plus de dégâts, me semble-t-il. Et c'est vrai que c'est... Avant, c'était un petit peu, entre guillemets, je dirais, un peu mal foutu. Parce que genre, un fusil de chasse. Je m'y connais pas trop en armes à feu, pour être franc. Si d'ailleurs, vous y connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense qu'un fusil de chasse comme ça, à lunettes, à 50 mètres, une balle, du one-shot quoi. Mise à part si tu lui vises volontairement la jambe ou autre. Mais là, il y a genre des fois où vraiment tu visais le torse, tu vois. Donc, torse, poumon, cœur. Il mourrait pas avant de l'améliorer. Même des fois la tête, des fois ça le one-shotait pas spécialement. Enfin si, je dis de la merde. La tête, ça le one-shotait, mais le reste non. Tandis que là, maintenant, c'est une balle dans le pied, il explose. Là, il n'y a plus le temps de discuter, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Récupérons ça. Allez, c'est parti. Là, c'est bon, ça s'ouvre plus. Donc là, j'ai été, c'est de là que je viens, ok. Il va falloir que de toute façon, je repasse un peu sur le record. Pour voir s'ils ont des balles. Donc ça, j'ai déjà... Bah oui, il faut... Bah regarde là, tu vois, il suffit de demander, il y a une échelle. Mais avant de prendre l'échelle, je vais aller voir là, moi. Ah bah, tu vois ? Que je fais bien d'aller voir là. Ça, c'est peut-être la balle qui va me sauver la vie. Donc je fais... Je refais un cocktail. Ok. Ah oui, non mais je sais, c'était ça dit, qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre ? Mais bon... Oh, il y a un moment donné... Laissez-moi jouer, comme dirait l'autre. Ah, là j'ai vu un truc. Ok. C'est parti. Et bah je peux améliorer de nouveau. Flèche supplémentaire. Bon, en fait, il me reste une, deux, trois améliorations. Ou quatre. Quatre améliorations et j'ai tout à 100%. Donc c'est cool. Avec Ellie du moins. Donc ça, ça fait plaisir. Bon. Bien sûr, on ne peut pas prendre la porte. Ça aurait été trop simple. Regardons voir un petit peu par là. Je pense qu'ici, ça ne vaut pas le coup. Là-bas, il y a quoi ? Il y a forcément un petit truc qui traîne. Voir même deux. Ça, c'est bon. Là, il y a un petit tiroir. Des petites munitions. Donc ça, ça fait plaisir. Ouais, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. J'ai vu qu'il y avait un étage. Je vais aller voir. Parce que s'il y a un étage, il y a forcément d'autres trucs à fouiller. Enfin, oui. Alors, attends. Ici, il n'y a rien. Donc ça, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Ah, mais c'est là que je l'ai tué, l'autre. Tu crois qu'il m'aurait lâché une balle ? Ah, quand même. Grave, s'il te plaît. Ok. Tac. Et je peux crafter. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah bah tiens, ça tombe bien, flèche explosive. Ça, c'est toujours bon à prendre. Il n'y a rien. Là, il y a des trucs. Tu vois ? Des munitions de mitraillettes. Ça, je n'arrive pas à le choper. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Du coup, je vais recharger la mitraillette parce qu'elle n'est pas totalement pleine. Voilà. Je vais rééquiper le fusil. Je vais recharger celui-là. Je vais fouiller ce tiroir. Et du coup, forcément, elle ne l'a pas rechargé parce que... Parce qu'elle n'avait pas envie, probablement. Et puis, on va continuer par là. Donc, ici, ce n'est pas... Ah, des petites courtes échelles, Adina. Ouais, je veux bien. Enfin, j'essaye. Ah, ça y est. Ok. J'ai une idée. Allez, gogol. C'est moi. Héhéhéhé. Oh, c'est bon, crie pas, hein. Il est mort. Ok. Il va falloir qu'on fasse gaffe ou on mette les pieds, par contre. Tu vois, là. Alors. Regardons voir dans ce bâtiment. Là, je vois un truc. Une carte. Oh, ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, je crois que lui, il est chargé, non ? Ouais, impeccable. Hop. Tac. Tac. Donc, ne passons pas par la gauche et un piège. On va passer par la droite. Là, il n'y a rien. Bah, c'est ce qu'on va faire. Eh, Dina, tu descends ? Ok. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Eh, regarde. Qui c'est, à ton avis ? Euh, quelqu'un qui veut me faire croire en une manue de parcours ? Ouais. Ouais. Cool. Une balle de fusil. De toute façon, si ma mémoire est bonne. Je peux d'abord aller voir là-haut. Ouais, attends. Mais t'es con ou quoi ? Non, mais t'es sérieux ? Je peux pas remonter, là ? Mais c'est une blague. Oh, quoi ? Faut que les minuit. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien à manger. Est-ce que ça va ? Ouais, désolée, c'est juste… l'odeur. Non mais sérieux, je peux pas revenir en arrière. Si, c'est juste qu'il fallait déclencher la cinématique. Parce qu'il me semble que… Attends. Je suis pas totalement con qu'on pouvait accéder, là, non ? Oh, c'est peut-être, c'est peut-être, ouais, non, c'est peut-être après. Bref, continuons. Ouais, bah écoute, faut croire que… Ouais, il y a eu un beau massacre. Oh ! Oh ! C'est pas ce que j'ai voulu faire, hein. Ouais, c'est ma… Ouais, il faut pas, on saute en l'air, c'est tout. Wesh, mais laisse-le te sable pas tranquille. Alors, euh… Qu'avons-nous ici ? Petite lettre. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une petite balle. On prend ça aussi. Eh bah, tu vois, je me souvenais qu'il y avait un établi. Et on va y passer, et puis je pense qu'on va arrêter l'épisode, là. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Un 190. Ouah ! Instabilité, c'est combien sur celui-là ? 50. On va l'améliorer, comme ça le fusil à verrou, il est complètement à fond. Voilà. Le shoot gun, il est à fond, maintenant c'est l'arc. Et les dégâts du revolver. J'ai bien envie de m'occuper de l'arc. Vitesse de bandage, stabilité. Et le télémètre. 80. Vas-y, fais-moi ça. Et bah voilà. Donc il me reste 60. Et les dégâts là-dessus, c'est combien ? Ah, c'est la stabilité, en fait. Dégâts 70 et stabilité. Je vais mettre la stabilité. Voilà, comme ça celui-là il sera aussi quasiment à fond. Bah ouais, il me reste 3 améliorations d'armes et j'ai tout à fond. C'est cool. Impeccable. Il me reste les dégâts. Stabilité, vitesse de bandage sur l'arc. Et on sera bien. Un ennemi, symbole supplémentaire sur réticule, indiquera la portée exacte de l'ennemi. D'accord, ok. C'est pas ce que j'ai voulu faire, putain de bordel. Bref, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Porte-toi bien. C'était Alessa, la bise à tous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501